Stéréo Chique Stéréo Chique Grâce au réseau Stéréo Chique, on a l'occasion de se retrouver avec Célia en direct depuis Tokyo, sélectionnée olympique pour participer aux épreuves de kayak à partir de dimanche. Bonjour Célia ! Bonjour ! Merci d'être avec nous en direct, il est 22h à peu près chez toi au Japon ? Non, il est juste 20h. 20h, pardon, je me suis trompé de fuseau horaire et tu nous accordes quelques minutes avant de partir dîner. Célia, les JO de Tokyo commencent dans quelques heures, tu vas assister en tant qu'athlète à la cérémonie d'ouverture ? Oui, exactement, demain. Ce sera ta première cérémonie d'ouverture ? Oui, ce sera la première, oui. Ce sera la première, elle sera un petit peu particulière avec le Covid, là on a eu quelques infos. Ça sera pas, voilà, mais ça sera génial quand même. Alors il faut reconnaître quand même que le CIO et les organisateurs de Tokyo 2020 ont pas vraiment eu de chance avec la pandémie qui est tombée et donc ça a été annulé, ça a été décalé d'un an et aujourd'hui c'est encore toujours un petit peu le foutoir avec la pandémie. On a même entendu le président du CIO dire que ça pouvait encore être annulé. Est-ce que vous avez eu ce genre de bruit de couloir ? Ah non. Ou alors on met des œillères pour pas entendre ce genre de bruit, mais on a tellement envie d'y croire qu'on n'écoute pas ce genre d'infos. Ou peut-être, ça se filtre naturellement dans nos ans, je sais pas. C'est possible, c'est vrai que c'est assez strict, les journalistes reprochent un petit peu le fait d'être assez opaque sur le terrain et avec des conditions sanitaires qui sont absolument difficiles à suivre. On va croire que tout va bien se passer et que t'assisteras à cette cérémonie demain. C'est le rêve de ta vie de te retrouver aux Jeux Olympiques ? Le rêve de ma vie, non, parce que j'en ai plusieurs des rêves, mais ça fait partie de mon rêve en tout cas de sportive. Ouais, ça c'est sûr. Et je suis en train de le réaliser, j'en suis heureuse, comblée, heureuse. C'est génial. Je comprends que c'est pas toute la vie, mais le sport doit occuper une place importante et en effet c'est quand même assister à un truc un peu exceptionnel, d'être au JO et de concourir. Tu commences dimanche toi, à partir de dimanche, ça y est, tu seras sur ton kayak. Exactement, dimanche très tôt pour vous, mais voilà, dimanche je prends le départ des qualifications, en tout cas pour ma part. Il y a un sacré décalage horaire en effet entre la France et le Japon, ce qui ne va pas nous aider tellement à suivre les aventures. Toi-même, tu as dû faire un gros voyage et vivre dans un pays qui est quand même culturellement hyper différent de l'Europe. Alors oui, effectivement, c'est très différent. Moi, j'ai habité en Asie, donc je connaissais déjà un petit peu cette culture. Après, en étant ici aux Jeux Olympiques, malheureusement, on n'a pas trop l'opportunité de découvrir la culture japonaise. On ne peut pas trop sortir, on est un petit peu enfermé. Là, maintenant, on est dans notre village olympique, donc entre athlètes, mais avant ça, j'ai passé 15 jours dans un hôtel à avoir juste la possibilité de sortir m'entraîner et sinon je devais être enfermé dans l'hôtel. On comprend les restrictions, il n'y a pas de souci, mais c'est juste qu'effectivement, ça nous empêche de découvrir le Japon. On comprend, mais ça ne reste pas pratique et pas très agréable, j'imagine. Vous êtes comment dans l'équipe à quelques heures de cette cérémonie d'ouverture et des premières épreuves ? Confiant ? Vous allez nous ramener une médaille en France ? Alors, ça, c'est peut-être l'enfant que vous n'avez pas eue. Moi, je représente le Maroc parce que je suis franco-marocaine. En effet, je ne l'avais pas. Et du coup, on est deux slalomeurs franco-marocains à représenter le Maroc sur ces Olympiades. Alors, si vous voulez la petite info, les Français ont l'air en forme, mais les Marocains aussi. Moi, je n'ai clairement pas de prétention de médaille non plus parce que je ne peux pas rivaliser avec tous ces athlètes professionnels qui sont à côté de moi. Après, ça n'enlève en rien mes objectifs de performance derrière quand même. Mais voilà, moi, je suis en forme. Je suis contente d'être là. Je suis motivée. Donc, voilà. Les autres n'ont qu'à bien se tenir, je plaisante. Je remercie Sophie qui est, elle, basée en Australie et qui m'a donné ton contact pour qu'on se retrouve aujourd'hui. On a en effet décidé de faire cette interview un peu à l'arrache parce qu'on est bientôt, nous, en vacances. Et donc, c'était quasiment la seule occasion de pouvoir échanger avec toi avant que la cérémonie ne commence. Donc, en effet, je n'avais pas cette information. Mais honnêtement, comme disait De Coubertin, l'important, c'est de participer. Oui, exactement. Et c'est déjà, pour moi, comme si j'avais gagné la médaille d'or, le fait d'être ici, c'est pareil. Je réalise un rêve et c'est génial. Eh bien, Célia, je te la décerne. Je te l'envoie virtuellement, cette médaille. Bravo. J'espère que tu vas t'éclater. J'espère que tout va bien se passer, que vous allez en profiter un maximum. Bon JO à tout le monde. Merci beaucoup. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Et au plaisir de se retrouver à l'antenne. On fera un petit point, quand même, après, pour voir si t'as ramené une médaille. On verra quand même. Ok. Ok, ça marche. Merci, Célia. Bon JO. Merci beaucoup, en tout cas. Salut. Merci. Au revoir. StéréoChic. StéréoChic.